Salut tout le monde, donc après avoir vu la première vidéo qui était vraiment la base des bases par rapport au modifieur ce qu'on appelle géométrie node, je vais continuer à vous expliquer toujours pareil les bases mais en montant en puissance bien évidemment. Vous comprenez bien que je fais en sorte à chaque fois de vous montrer élément par élément pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne. Et vous allez voir que tout à l'heure quand je vous ai expliqué l'histoire du plane avec que celui-ci était composé de 4 vertices, vous allez comprendre pourquoi celui-ci a une utilité. Surtout quand je vais commencer à vous expliquer le duplicate, mais bon, chaque chose en son temps. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir ce qu'on appelle le point, alors je crois que ça s'appelle point instance, je ne l'ai même plus en tête mais bon c'est pas grave, on va voir ça tout à l'heure. Avant toute chose, ce que je vais vous expliquer c'est que sur Blender.org vous allez retrouver les nouveautés au niveau de la version 2.93.LTS puisque c'est celle-ci que j'utilise. Donc lorsque vous êtes sur le site Blender.org, vous allez aller ici où c'est marqué Download. Automatiquement, vous allez chercher ici ce qu'on appelle le Release Note, vous cliquez à cet endroit là. Ensuite, alors on a les différentes versions, on a la 2.93, 2.92, c'est même intéressant, ça permet de voir un peu l'évolution de Blender, comme je vous explique tout le temps, Blender n'arrête pas d'évoluer. On va donc cliquer ici sur la version 2.93.LTS. Donc là, vous aurez différentes informations, mais ce qui va m'intéresser par rapport aux nouveautés, bien évidemment, donc je vous laisse regarder, il y a plein de vidéos intéressantes. Et ce qui va m'intéresser, c'est ici, vous voyez, c'est marqué DoMor, faire plus. Il vous dit que vous avez un total de 22 nouvelles nodes qui ont été ajoutées à l'éditeur GeometryNode qui va, enfin, compte, comme il dit, faire une extension par rapport au système d'attributes. Donc il vous dit des textures, des simplings de textures, des supports de data de volume, enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes, on va pouvoir ajouter des primitives. Vous allez voir que c'est vraiment très sympathique. Et ce qui est vraiment pas mal avec ça, c'est que c'est pourtant qu'un modifieur, mais c'est un modifieur, je dirais, j'appellerais ça un super modifieur. Donc au cas où, jetez un coup d'œil, vous verrez qu'on peut faire des superbes choses avec. Donc là, il vous montre un peu tout ce que ça fait, donc je vous laisserai regarder, vous défilez tranquillement. Et ce que je veux vous montrer, c'est, alors, je crois que c'est lui. Vous voyez, quand on arrive ici, enfin, compte, on a ici, au niveau de Geometry Node, et vous avez plein d'exemples hyper intéressants de ce que vous allez pouvoir faire. Alors moi, je ne suis pas du tout ici, puisque je ne dirais pas que je débute, mais j'apprends au fur et à mesure, et à chaque fois, dès que j'apprends de nouvelles choses, hop, je vous fais une petite vidéo assez rapide, vous pouvez voir comment ça fait. Bon, allez, on revient sur Blender, et on voit comment cela fonctionne. Donc là, je vais faire en sorte de supprimer mon cube. Alors, si vous vous rappelez, quand j'avais fait en sorte d'ajouter ici mon plein, quand je m'étais mis en mode édition, je vous ai dit qu'il était composé de 4 points. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va faire ici un Shift A, on va prendre un cube, on va diminuer celui-ci, on va faire un G, alors, avant, pardon, je vais faire ici un Ctrl A, puisque je l'ai diminué en mode objet, je vais faire All Transform. Ensuite, je vais faire un G, X, on va le positionner ici. Après, je vais faire ici un Shift D, on va dire X, on va le mettre ici. Shift D, X, on va le mettre ici. Vous allez comprendre où je vais en venir. Ensuite, lui, je vais le déplacer, on va le mettre par là. Shift D, on va le mettre à peu près ici. Shift D, on va le mettre ici. Je ne sais pas si c'est un peu plus ciblé, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas vraiment important. Je vais récupérer ces 3-là, je vais appuyer sur la touche M, et je vais cliquer sur New Collection, et je vais l'appeler Cube. Juste ça. J'ai donc mon élément, alors avant, je suis bien ici, je vais faire ici un Shift A, et je vais mettre un plein. Rappelez-vous que ce que je vous ai expliqué la dernière fois, quand on appuie ici en mode édition, on a bien 1, 2, 3, 4. C'est un peu, si on regarde, si on fait une petite comparaison, et ce que je vais vous montrer, c'est un peu le même principe que, alors ce qu'on appelle, il faut que je retrouve, on appelait ça, non, ce n'est pas ici, je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça, on appelle ça le Instancing. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Là, c'est un peu le même principe que ce que je vais vous expliquer. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement, ici, se mettre en mode objet, récupérer par rapport à mon plein. Je vais cliquer sur Géométrie, Node, et on va retrouver nos différents éléments. Ici, on a toujours les fameux 4 points. Alors ce que je ne vous ai pas expliqué la dernière fois, c'est qu'ici, vous avez à faire compte la position de vos points. Si ici, je me mets en mode édition, quand vous allez bouger un point, automatiquement, ça va bouger. Regardez, par exemple, si je fais un G, alors X, vous allez voir que celui-ci va bouger. Donc en gros, ici, vous avez X, ici, vous avez Y, et ici, vous avez Z. Celui-ci va à chaque fois vous définir les points. C'est juste à titre d'information, tout simplement. Donc là, je vais cliquer sur New. Je vais mettre comme ça. Ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir, vous l'aurez compris, un carré qui est ici, ici, ici et ici. Et c'est justement pour ça que je voulais vous expliquer la dernière fois, par rapport, quand on est en mode édition, on a bien 4 points. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire Shift A, et je vais faire ici, au niveau du Search, qui veut dire Recherche, je vais t'appeler Instance. Je fais Entrée, il me dit bien, ça s'appelle .instance. C'est cool, je prends celui-ci et je le glisse. Automatiquement, mon plein disparaît. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien au niveau de ma pipette. Puisque là, je suis en objet, alors on pourra soit mettre une collection, soit un objet. On va commencer par une collection. On va cliquer sur la pipette, et on va cliquer sur le cube directement. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai bien mes 4 cubes qui apparaissent par rapport à mon élément. Si je me mets en mode édition, on voit bien toujours le fameux plein qui apparaît. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous l'entoure en rouge. On voit bien que celui-ci, en fin de compte, il est bien toujours présent. Mais par contre, vous allez pouvoir mettre ce genre de choses. Alors, si évidemment, vous changez celui-ci, par exemple, je vais changer, je vais prendre celui-ci, on va dire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je vais appuyer sur M, et je vais dire par rapport au centre. Et vous voyez, automatiquement, maintenant, on a tout simplement des pyramides, on va dire. Donc là, je vais cliquer sur mon élément, je vais le retrouver, voilà. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On pourrait, par exemple, se mettre maintenant en mode collection. Donc là, évidemment, il va encore disparaître. Et je vais choisir ma collection Cube. Alors là, pourquoi j'ai ça ? Parce qu'à mon avis, je n'ai pas dû faire un CTRL A, alors c'est un peu le bazar. Donc je vais récupérer mon élément, je vais cliquer sur Plaine, je vais faire un GZ, et on va le monter. Mais vous pouvez voir que celui-ci, donc vous voyez, c'est lui là. Donc je vais prendre, au niveau de mon cube, donc ma collection Cube, je vais faire ici, bouton droit, ma souris, Select All, je vais mettre en mode édition, et je vais un peu diminuer celle-ci. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, chaque point, vous voyez, on a bien à chaque fois des éléments. On a bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pour chaque vertice. Donc c'est vraiment génial, parce que vous pourrez prendre, par exemple, la Suzanne, elle est composée, je crois, de 188 points, bon, je ne l'ai plus en tête, bon, elle est composée de N points, on va dire, et d'un seul coup, chaque point pourrait être remplacé par un objet autre que la forme de votre objet. C'est un peu comme le même principe du modifiaire, puisque je reviens toujours, ce sont des modifiaires qu'on utilise. C'est un peu le même principe que le modifiaire, je crois qu'on l'appelle de mémoire, Remesh. Dans ces cas-là, celui-ci en mode Remesh, je vous ai fait là aussi une vidéo là-dessus, pour rapport à la playlist des modifiaires, je vous explique qu'on va pouvoir le mettre en Blocks, en Sharp, et maintenant, je crois que depuis la version 2.92, voire un peu moins, en Voxel. Donc vous voyez, ce qui est vraiment génial, si je reviens par rapport à lui, alors attendez, je me remets en mode édition, je ne trouve plus mon plein, voilà, c'est lui. Ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir, tout simplement, soit gérer un objet, soit une collection. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Dernière chose, ici, vous pouvez vous apercevoir que, vous voyez, c'est marqué ici, Geometry Node, en gros, le nom qui est ici, il apparaît ici. Pour l'instant, il ne se passe rien. Alors peut-être qu'on pourrait, imaginons, on va faire Shift A, puisqu'on a vu deux nœuds, on a vu le Point Instance, donc vous avez compris que c'est pour tout simplement sectionner ou faire une pipette et récupérer un objet, mais je peux remettre ici mon Transform. Vous voyez, au fur et à mesure, je commence simple, et après, on va pouvoir le rajouter. Là, qu'est-ce que je fais ? Je pourrais faire une translation, et dans ce cas-là, je peux le remettre ici. Imaginons, moi, je voudrais travailler sur ma translation par rapport à mon modifier de type Geometry Node. Je pourrais, par exemple, ici, l'appeler, on va dire, je ne sais pas, moi, Test. D'accord ? juste ça. Là, si je prends cet élément-là, je me mets ici, vous allez voir qu'automatiquement, il va être répercuté ici. Dans ce cas-là, je peux travailler maintenant au niveau du Layout, revenir sur mon modifier et pouvoir modifier celui-ci si je veux à volonté. Donc là aussi, bien évidemment, il y a des super possibilités d'animation et ainsi de suite. Mais vous voyez, d'un seul coup, rien que vous ayant, en vous ayant expliqué l'histoire des quatre points par rapport au Plan, parce que rappelez-vous qu'on travaille toujours sur un Plan. C'est-à-dire que si ici, je décoche celui-ci, on a toujours ici mon élément puisque un modifiaire, c'est un élément, enfin, une fonction non-destructive sous réserve, bien évidemment, que vous ne l'appliquez pas. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ? Il faudrait que je vienne ici, cliquer sur Apply et là, dans ces cas-là, mon Plan a disparu. D'accord ? Et je me retrouve bien avec mes formes qui sont maintenant destructives. C'est-à-dire que là, maintenant, je ne peux plus revenir en arrière, sauf si je fais POM Z ou CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à ma deuxième leçon sur la géométrie node. Comme je vous dis, je vais faire en sorte tout doucement d'évoluer, mais vous puissiez bien comprendre pas à pas les choses. Dernière chose, si vous êtes intéressé, parce que, évidemment, je vais prendre mon temps pour vous expliquer les choses histoire de bien catégoriser les éléments par rapport à ce fameux modifiaire qui s'appelle géométrie node, vous avez évidemment une documentation sur Blender. Pour cela, il vous suffira de taper tout simplement Blender manuel. Vous pouvez le mettre en français ou en anglais. A vous de voir. On va chercher au niveau ici des modifiaires. On va chercher le fameux modifiaire. Donc, ça va être Modifier géométrie node. On va cliquer dessus. Alors, j'étais déjà dessus, apparemment. Voilà, parfait. Ici, il vous explique des choses. Très bien. Vous allez donc cliquer ici où c'est marqué voir node et vous aurez accès aux différents nœuds. Comme ça, si vous vous intéressez, vous pouvez regarder ce qu'il en est. Voilà, écoutez, je vous souhaite d'avoir une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada